Nous sommes en milieu d'après-midi et les BP deuxième année sont en train de finir leur voûte. Alors il y a un arc crampant et il y a un arc surbaissé qui sont en train d'être réalisés. Là ici, l'anse de panier est décoffrée depuis ce matin et il restera les joints à finir. Alors on va regarder ça de plus près. Alors là tu peux voir qu'il y a un petit défaut au niveau du coffrage. Là tu vois il y a une pliure, donc ça fait une cassure. Et là du coup, ça appuie bien la brique, là aussi. Et là du coup, ça ne plaque plus sur le coffrage. Ça veut dire que là il va falloir tricher pour les briques qui arrivent. Donc on va s'adapter, on va essayer de faire contenter l'œil pour cet arc surbaissé. Et là ici c'est l'arc crampant. Donc l'arc crampant, il y a deux points de centre. Là ici, il y a eu un tracé qui a été réalisé de manière à savoir où est-ce qu'on met les briques, combien on aura de centimètres de joint. On peut voir que ça ne plaque pas super bien sur le coffrage. Il faudrait vraiment respecter ça parce que sinon ça va faire des cassures. Là ici, ça lève un petit peu trop. Et quand on va décoffrir, en fait il faut imaginer ce coffrage qui parte. Et là il faut que ça fasse vraiment une belle belle courbe, de partout. Tu vois le truc ? Elle, toi, elle lève trop là. Là aussi, elle ne plaque pas super. Elle, elle plaque bien. Va t'essayer de faire attention. Allez, bon courage. Allez, bon courage.